La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 Boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par Montmagny Mazda, au 201 Boulevard Taché-Ouest à Montmagny, et je suis en compagnie du directeur général des ventes, notre chroniqueur pour Montmagny Mazda, Henri Perron, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui? Oui. Ça va bien. C'est le fun d'entendre ça. Non, c'est le fun. Ça va extrêmement bien. C'est correct. Bon. Aujourd'hui, Henri, on va parler de voitures usagées. Oui. Bon, parce que Montmagny Mazda fait des sacrés bons véhicules neufs. Oui. Mais un jour, ils deviennent usagés parce que vous reprenez des voitures et parce que les gens chantent et reviennent au produit Mazda. Exactement. Et ça vous fait quand même une cour quand même bien remplie, là, avec le garage de voitures usagées qui est à côté, avec ça, adjacent à la même cour. Donc, vous avez un choix. Écoute, ça ne fait pas longtemps que je suis allé, là. Il y a de la voiture dans la cour, là. Un beau choix. Très beau choix qu'on a. Puis en plus, ce que c'est que le monde oublie de penser, c'est que naturellement, on est un groupe. On a quatre concessionnaires. Ça fait que si quelqu'un recherche quelque chose en particulier, venir rencontrer nos gens, parce que peut-être que je l'ai dans un autre garage, ce véhicule-là qu'ils veulent. C'est un bon point, ça. Ça fait que, tu sais, c'est important des fois d'aller voir nos conseillers puis dire, « Ah bien, moi, je me cherche, mettons, un Cobalt 2013. » Bien, peut-être qu'on en a un. Il peut être à La Poquatière. Il peut être chez GM Montmagny. Non, parce qu'il y a Thibaut GM à Montmagny. Il y a Thibaut GM à La Poquatière. Il y a Fréchette-Fort. Il y a Montmagny-Mazda. C'est ça. C'est... Exactement. Parce que moi, dans notre cour, qu'est-ce qu'on a? On a tous les Ford puis les Mazda. Mais aucun problème. On s'arrange. On va chercher l'auto. J'envoye un transporteur, mettons, à La Poquatière. Ça va me chercher l'auto. Il me le ramène. Puis vraiment, là, on essaie de se faire pour que ça soit très rapide aussi pour que le client puisse regarder le véhicule. Mais il ne faut pas se le cacher que vous êtes la concession avec le plus grand choix de voiture d'usagerie. Ah, bien oui. Parce que là, voiture d'usagerie, tout le monde dit ça. C'est rare. Ah non, non, non. C'est rare. Puis écoute, on... Des bonnes voitures d'usagerie. Oui. Puis notre directeur d'usager, Éric Demers, qui fait une belle job d'approvisionnement de véhicules. Vraiment, je n'ai pas les mots à dire de ce côté-là. Là, on en a beaucoup. On a... Il y en a qui chargent des MX-5, qui est les Miata. J'en ai une présentement en stock en 2018, blanche, qui est extrêmement belle. Le monde qui va l'avoir ça pour le printemps prochain, là, c'est le temps de l'acheter, là, parce que c'est des véhicules que... C'est un véhicule d'occasion, là. C'est le temps, là. C'est l'occasion que tu passes, là. Oui. Puis il ne faut pas se cacher, là, les MX-5, l'année prochaine, je recevais justement ma commande le matin. On n'en aura pas beaucoup, là, encore. Ça va être encore, comme l'année passée, un petit peu pénurie de MX-5. Ça fait que c'est le temps, là, de les acheter. Quelqu'un qui a vraiment le goût de ça. Parce que sans ça, il n'y en aura pas rendu au printemps. Pourquoi? La demande est trop forte? Oui, la demande est forte, aussi, avec les coupures qu'il y a eu des manufacturiers, les pièces manquantes. C'est ça qui fait que ça ne nous aide pas. On a des Mustangs décapotables, aussi, qui sont extrêmement beaux. J'en ai deux, trois, là, qui sont vraiment beaux. On a en masse de pick-up. Hop! Vraiment, là, la clientèle qui veut avoir un beau véhicule usagé, là, venez chez nous, parce qu'on est très bien équipés, vraiment, là. Voiture usagée, Henri, est-ce que ça veut dire voiture certifiée? Est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? Euh, pas tout à fait. Quand on a une voiture certifiée, d'abord, il faut qu'on choisit nous autres-mêmes pour faire les certifications des véhicules. Le véhicule, il faut qu'il soit en état presque comme un véhicule neuf. Assez que même, il faut changer les wipers comme si on aurait une voiture neuve. Il faut que toutes les huiles soient changées. C'est une inspection encore plus vigoureuse sur le véhicule. Puis, il y a plein de petites affaires qui amènent de plus intéressants. C'est que, mettons que tu as un 2018 ou en 2019, il va avoir une garantie d'autopropulsion de 7 ans, 140 000 kilos. Fait que, tu sais, la personne qui achète un véhicule de 80 000 kilos, bien, c'est intéressant de voir qu'il va y avoir une garantie qui va suivre ça. Naturellement, qu'il faut être franc, le 7 ans part à partir de la voiture quand il a été mis sur la route. Mais ça relonge la garantie pour le client. Ça le sécurise. Aussi, le client achète un véhicule certifié. Puis, après trois semaines, je ne l'aime pas. Bien, il me le ramène. Puis, je le rembarque dans un autre véhicule. Oui, il y en a. Oui, oui. Je le rembarque dans un autre véhicule. Ce n'est pas un véhicule à moins cher. Il y a le gars, il dit... On va dans la même catégorie. J'avais pris un CX-3. En fin du compte, c'est trop petit. J'aimerais mieux avoir un CX-5. On le rembarque dans un autre véhicule. Puis, le monsieur, il est remboursé tout. Ça me donne 30 jours. Ça fait que ça, c'est intéressant pour le client. Parce que des fois, on dit, ah, j'aimerais ça avoir telle voiture. Mais je ne sais pas. Là, au moins, bien... Bon. Question, parce que moi, c'est toi le spécialiste. Qu'est-ce qui fait qu'on va certifier plus un véhicule X qu'un véhicule Y? Bien, un, ça va être l'année du véhicule. Parce que s'il est trop... Jusqu'où vous allez... Bien, là, présentement, je peux reculer jusqu'à... On est en... Bon, on va s'en aller en 23. Mais en tout cas, on est en 22. Ça veut dire que je recule au moins jusqu'en 2016. 7 ans. 7, 6 ans. OK. Puis que je recule 6 ans en arrière. Puis que ça, c'est... Puis aussi, il faut que le véhicule... Je n'irais pas certifier un véhicule de 200 000 km. Non, c'est ça. Il y a des critères à respecter. Oui, puis il faut que la voiture soit propre aussi, là. Je n'arriverais pas avec un véhicule que les bancs sont brûlés puis que les tapis sont pleins d'huile. Puis, tu sais, ça prend un véhicule que tu sais que c'était tel monsieur qu'il l'éveille. Il était extrêmement propre. Puis, c'est... Là, tu parles, dans le fond, d'une garantie prolongée, là. Est-ce que c'est automatique que ce véhicule-là a une garantie prolongée? Oui, ça va avec le certifié. Oui, ça va avec la voiture certifiée. Comme aussi, des fois, dans la voiture certifiée, ça va arriver que les taux d'intérêt peuvent être un petit peu plus bas qu'un usager parce qu'on le sait que tu s'attends ici. Par la qualité du véhicule? Bien, oui. Puis aussi, dans le certifié même, ils ont des petits privilèges. Comme le client qui a déjà un Mazda, il veut avoir un autre... Il a une fidélité de 0,50 d'un pour cent. Ça fait que, tu sais, c'est ça qui est intéressant, là, aussi. Tu sais, toutes sortes de petits points, là. Je m'en vais dans le cours de Marménie-Mazda où, là, je regarde dans les fenêtres de la voiture. Est-ce qu'on voit que le véhicule... Est-ce qu'il est identifié, ce véhicule-là, qu'il est certifié? Normalement, oui. Ou sinon, on le fait. Mais présentement, à cause de... Ça arrive dimanche... Oui. Là, mon problème, là, c'est que je devrais les avoir cette semaine ou la semaine prochaine, mais j'ai des belles pancartes certifiées. Mais il y en a manqué. Ça fait que, là, c'est ça, là. J'ai juste un petit problème-là, mais c'est juste sur le bord de ce réglage. Mais ça, ça veut dire que s'il y a manqué d'enseignes certifiées, c'est parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de véhicules certifiés chez mon Mani-Mazda. Bien, pas rien que chez mon Mani-Mazda, parce que mon Mani-Mazda, on a été beaucoup d'années à pas n'en faire. Là, on a décidé de commencer à n'en faire. Parce qu'il y a même des manufacturiers qui n'en font plus. Il y en a qui en font encore. Je regarde chez GM. C'est la place où c'est le plus de certifiés. Le monde est heureux de ça. Assez qu'il y en a qui disent, moi, j'achète un véhicule certifié, puis des nœuds, j'en rejetterai plus. C'est un goût, c'est un choix, mais il y en a qui disent ça. On est dans une période de pause de pneus. Oui. On se prépare. On se prépare. On est le 10 novembre aujourd'hui. Oui. Là, il faut penser que la pause de pneus d'hiver, si c'est pas déjà fait, on va le faire dans les prochains jours. Et là, avant de terminer cette chronique-là, tu voulais nous parler d'alignement de pneus. Oui. C'est l'alignement des roues en avant. C'est ça, exactement. De plus en plus, il ne faut pas se cacher quelque chose. Nos routes ne sont vraiment pas belles. On a des trous, on a des trous, on a des trous, c'est l'enfer. Moi, je continue à dire aux clients, il y en a que j'ai voué, ils achètent des pneus d'hiver flambant en eux, embarquent ça sur l'auto, puis c'est correct. Mais je ne comprends pas pourquoi qu'ils n'alignent pas leur véhicule quand ils sont rendus là. Tu achètes quatre beaux pneus, tu arrives dans le 18 pouces, tu es rendu quasiment à 1200 $, ou en 19 pouces à 1400 $. Alignez votre véhicule. Si l'alignement n'est pas correct, les pneus vont user de travers, ils vont user plus vite. Ça va te ramasser que... Ça va te apercevoir, après trois ans, tes pneus vont être finis. Tu sais, si on aurait des belles routes, comme en Californie, ça serait une autre histoire, mais au Québec, là, on est mal à mancher un peu. Puis moi, je dois dire, qu'est-ce que je dis souvent, même une voiture neuve, des fois après un an, elle a besoin d'alignement, là. Bon, là, tu vas m'expliquer pourquoi. OK? Parce que, moi, il me l'a dit avant la chronique, puis je n'aurais jamais pensé que ça pouvait se produire. explique-nous, parce que le véhicule, à partir du moment où il est fabriqué, il sort du fabricant, il sort de la cour du fabricant. Ça part de loin, là. Il en fait de la route avant de s'en venir à Montmagny. On va partir, là, du Japon, là. Il sort de son usine, il embarque sur un trailer, il se fait baisser la suspension au bout, il s'en va au port, il rembarque sur un bateau, il se fait tout écraser la suspension, il ressort du bateau, il rembarque au port de Vancouver, il se fait écraser la suspension pour rentrer dans le train. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas plus d'espace possible, là. Mais avant... Oui, puis ils veulent pas que la voiture bouge, fait que, tu sais, ils écrasent tout. Mais, tu sais, la voiture, là, tu viens de tout mettre ça en eux, en dessous de ça, là. Des fois, il faut que ça prenne sa place un peu. C'est sûr que même quand on les... sont flambants en eux, à un moment donné, ils sont pas tout à fait à zéro, zéro, zéro. Ils sont dans les normes qu'il faut, mais des fois, ils ont une petite niaiserie. Puis, t'arrives, tu t'en vas, puis peut-être la première basse que tu vas ramasser, il y a des fois, on a des trous qui sont profonds de même, gros de même. T'embarques le trou là-dedans, la roue là-dedans, bien, des fois, on s'en remonce avec... À 70, 70, 80, 90 km. À 70, 90, 90, là, puis tu l'entends cogner. Même, moi, il m'est arrivé une mauvaise expérience avec un miata. Je m'en allais à mon chalet, puis il y avait un trou justement gros de même que j'avais un beau gros de même. J'arrivais les deux roues du côté droite dessus. Ça m'a coûté 2 mag à 550 piastres du mag. Puis ça m'a coûté un alignement des 4 roues, naturellement. Henri, ça fait quand même... J'ai un certain âge, ou un âge certain, je fais plusieurs véhicules que j'achète. Et moi, quand j'avais fait poser des pneus, faire installer des pneus, je sais pas quel... Ça serait peut-être plus à installer des pneus. On me disait toujours aligné balancé. Aligné balancé. Est-ce que ça veut dire que... Bien, poser balancé. Les pneus posés balancés. Mais dans ma tête, moi, ça a toujours été aligné balancé. Probablement qu'il y a des gens qui ont entendu ça aussi. Mais c'est pas ça, là. Non. C'est poser balancé. Non, mais c'est vrai que... Ou installé balancé. Je me rappelle des vieux mécaniciens. Oui. Aligné balancé, là. Alors, c'est plus vrai, là. Non, 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 non. Donc, ça veut dire que si les gens font installer leurs pneus divers... T'installes. Peu importe. Tu balances. Mais il faut demander. Il faut demander. Alignement. Il faut demander. C'est pas automatique, là. Non. Puis souvent, moi, ce que j'essaie... Vous avez des instruments, des équipements spécialisés pour ça. Écoute, c'est une machine qui vaut à peu près 60 000 $ pour être capable d'enligner un véhicule. Oui, oui, oui. Mais toutes les machines enlignées sont toutes chères. Il ne faut pas s'être caché. Il n'y a rien de donné là-dedans. Il y en a même à 100 000, là. Mais c'est sûr qu'on a besoin de cette bonne machine-là pour être capable d'enligner. Puis, tu sais, des fois, je vais dire qu'on oublie d'offrir aux clients certains produits comme l'alignement. Puis ça, c'est pas rien que nous autres. Des fois, t'es dans le jus. T'as pas regardé comme il faut dans le client. Ça fait trois ans qu'il y a son auto. Ça fait deux ans qu'il y a son auto. On l'a jamais aligné. On lui propose pas. Le client peut pas deviner non plus, là. C'est pas tous des mécaniciens, là. C'est pas notre spécialité. Puis ça, il y en a, là. C'est point A à point B. Puis, on a du gaz dedans. Puis, c'est assez, là. C'est la vraie vie. Chez Mazda, c'est le cas. Ah! Ça arrive partout, là. On se concentre à terre. Ah! Ça, c'est un fait. Je pensais que t'allais... Je pensais que t'allais en profiter pour le mentionner. Mais on sait que chez Mazda, vous avez d'excellents produits. Oh! On est vraiment pas gênés. On est garantis. Puis, on a un bon service chez Montmagny Mazda. Oui, oui, oui. Merci, Henri. C'est très intéressant. Donc, voiture usagée, voiture certifiée, retenez ça. Et l'alignement de pneus, c'est les trois sujets de notre... Alignement des roues. Et j'ai appris beaucoup. L'alignement des roues. Des roues. Eh oui. J'ai toujours les pneus. Oui, bien, c'est ça. On fait poser nos pneus. On fait pas poser nos roues. Oh! Merci, Henri. Ah, ils ont plaisir, mon ami. Vous voulez avoir plus d'informations? 288-0014 chez Montmagny Mazda. 201 Boulevard Taché-Ouest. Et le garage de voitures usagées, tout juste à côté. Alors, il y en a du véhicule. Et Henri, avec son expérience et son équipe des ventes et son équipe de service, c'est bien important de le mentionner avec Jesse en tête, peut vous aider. Alors, allez-y. Voyez ces gens-là qui connaissent leur affaire et vous serez bien servis. La chronique automobile. Une présentation de Montmagny Mazda située au 201 Boulevard Taché-Ouest. de Montmagny Mazda de Montmagny Mazda